Cher Yves Guéna, cher Jean-Paul, cher compagnon, cher Périgourdin, tous ici qui souhaitent que ça change. Nous aurons dans maintenant quelques jours à faire un choix. Il s'agira de dire où nous voulons emmener Périgueux pour les six prochaines années. Après six ans de gestion de notre ville, le bilan de Moichel Moiran et de son équipe n'est pas rose, loin sans faux. Mais je voudrais revenir sur quelques faits. Vous avez trouvé dans votre boîte aux lettres, il y a quelques jours, un tract signé à Michel Moiran en forme de beau livre. La forme ? Un papier glacé à fort grammage. Ne servirait-elle qu'à masquer le fond ? Eh bien justement, parlons-en du fond. Parlons de son programme. Une fois n'est pas coutume, je paraphraserais une idéologue trop bien connue qui, s'exprimant lors de la primaire PS aux élections présidentielles, disait « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Vous vous en rappelez certainement. Et quel autre adjectif que « flou » conviendrait mieux au programme du maire ? Mou, peut-être. Pour votre pouvoir d'achat, le maire en place prétend qu'il n'augmentera pas les impôts locaux. Encore heureux, il l'a déjà fait en 2009 et les périgourdins s'en souviennent toujours. Quant à promettre ce qui ne dépendra plus seulement de lui, mais de la communauté de communes, voilà qui augure de la confiance qu'on peut lui accorder. Autre promesse formulée, nous engagerons les procédures pour reprendre en régie la gestion de l'eau. Relisez donc Périgueux Magazine et souvenez-vous comment notre maire justifiait à l'époque la sous-traitance par l'algolence des eaux. Il s'engageait alors à baisser le prix de l'eau de 20%. Regardez vos factures. Jugez par vous-même. En fait, il ne s'est pas trompé sur le chiffre. Il a juste confondu le signe. Un plus par un moins. Merci Michel Moirant. Un écran de fumée, un pas de côté, deux pas en arrière. Et voilà, malheureusement, ce qui n'est pas sans nous rappeler quelqu'un. J'évoquerai encore un point. Je le cite. Nous engagerons les procédures pour reprendre en régie la gestion de l'animation périscolaire et de la restauration scolaire. C'est l'AOL qui va être contente. Et quand sera-t-il des temps d'activité périscolaire dont parlait Jean-Paul tout à l'heure, décidés par le gouvernement et dont la mise en application par la municipalité est à ce jour un échec ? Quant à l'emploi, qui devrait être sa priorité en ces temps de crise, le candidat à sa réélection s'engage à développer l'économie, je le cite, en facilitant l'implantation de nouvelles entreprises et le maintien du commerce. Mais pourquoi n'a-t-il pas commencé plus tôt ? Il avait six ans pour le faire. Et pourquoi ferait-il demain des choses qu'il n'a pas été capable de mettre en oeuvre hier ? Posez donc, vous tous, cher Périgourdin, posez donc la question à vos commerçants du centre-ville. Ils vous diront ce qu'ils en pensent du maintien du commerce meurtri par cette dernière mandature. Concernant notre sécurité, il prétend renforcer la police municipale et la doter des moyens nécessaires à la conduite de ses missions. Mais quelle clairvoyance ! Oui, notre police municipale manque clairement de moyens pour assurer ses missions. Mais, M. Moirant, ôtez-nous d'un doute. Le maire sortant, c'est bien vous ? Mes chers amis, je pourrais continuer longtemps à détailler le programme de l'équipe sortante, à pointer ses insuffisances, ses légèretés, pire, ses contradictions. Bien sûr, il s'agit à Périgueux, comme dans toutes les villes de France, d'une élection locale. Pourtant, comment ne pas faire le parallèle entre la gestion hasardeuse de M. Moirant, plutôt, devrais-je dire, son absence de gestion, et celle de son mentor au plus haut sommet de l'État ? Allons, soyons sérieux. Les Périgourdins méritent mieux. Vous méritez mieux. Nous, citoyens de Périgueux, méritons mieux. Et nous méritons aussi la vérité. Permettez-moi à présent d'évoquer le rapport de la Cour des comptes sur la ville de Périgueux. Ce rapport souligne clairement, par exemple, l'augmentation de la gravité des accidents du travail pour nos agents municipaux. Ce qui laisse à penser qu'ils n'exercent pas leur activité dans de bonnes conditions de sécurité. Second point mis à l'index par cette haute autorité impartiale, la hausse des impôts locaux et la réduction de moitié des dépenses d'équipement. Sous couvert d'une volonté d'équilibre budgétaire, qu'a fait M. le maire de cet argent ? Il a délocalisé la mairie de manière dispendieuse. En tout cas, il ne l'a certainement pas mis au rayonnement de notre belle cité. Et lorsque l'on pense à l'action d'Yves Guénat, on ne peut que regretter que toute vision d'envergure, toute ambition touristique et culturelle, ait été abandonnée par la gauche et que notre ville, malheureusement, se ternisse d'année en année. La Cour des Comptes l'atteste. La Commune a déjà vendu ou programmé de vendre presque tous les actifs patrimoniaux. Mais nous le savons bien, la vente du patrimoine immobilier d'une ville, d'une municipalité, fait partie des expédiants qui sont traditionnellement utilisés pour boucher les trous d'un budget. La Cour des Comptes le dit, et je la cite encore. Il est donc impératif de mettre tout en œuvre pour sortir de la spirale du déclin. La spirale du déclin ? Les mots ont du sens, M. Moirant. Mon cher Jean-Paul, tu as basé ta campagne auprès des Périgourdins sur la vérité et la transparence. C'est en conscience que tu as décidé de ne pas faire de promesses irréalistes, par respect pour tes concitoyens. Et nous méritons le respect. Quant à Michel Moirant, lui, il prétend continuer d'écrire Périgueux. Mais a-t-il vraiment commencé ? À vous entendre ! À vous entendre ! La réponse est non, évidemment. Mes chers amis, les 23 et 30 mars prochains, il ne s'agira pas de choisir un camp. Les 23 et 30 mars prochains, il ne s'agira pas de choisir une étiquette politique. Vous devrez décider de l'avenir que vous souhaitez donner à Périgueux. Il s'agira de décider qui est le plus apte pour gérer notre belle cité. Je vous demande, ce soir, de soutenir votre ville. Dès le 23 mars, soutenons Jean-Paul Daudoux. Défendons Périgueux. Votons tous ensemble, ensemble pour Périgueux. Merci.